Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire d'un impact cataclysmique survenu il y a 12 850 ans. Si vous n'avez pas vu la première partie consacrée à cet événement absolument incroyable, je vous renvoie à la description dans laquelle je vous mettrai les 15 premières minutes consacrées à ce sujet. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous plonger plus en détail sur les raisons qui font que la communauté scientifique aujourd'hui est prête à accepter l'hypothèse de l'impact du DRIAS récent en tant que théorie. Justement en parlant de théorie, qu'est-ce que c'est une théorie ? Qu'est-ce que c'est la définition d'une théorie ? Qu'est-ce qui fait qu'une hypothèse peut passer d'hypothèse à théorie comme nous en parlions dans le premier épisode ? Une théorie scientifique, c'est une explication correctement étayée d'un aspect du monde naturel basé sur un ensemble de faits qui ont été confirmés à plusieurs reprises par l'observation et l'expérimentation. L'une des propriétés les plus utiles des théories scientifiques est qu'elles peuvent être utilisées pour faire des prédictions sur des événements naturels ou des phénomènes qui n'ont pas encore été observés. L'une des raisons pour lesquelles les scientifiques ont du mal à déterminer la cause ou les causes de la disparition de la culture Clovis, cette culture dont nous parlions dans la première vidéo, et qu'ils ne sont pas en mesure de parvenir à un consensus justement sur la cause du refroidissement du drias récent lui-même. Comme le résumé en 1990, le docteur Berger dans la revue Paléo-Géographie, Paléo-Climatologie et Paléo-Écologie, eh bien l'origine du drias récent restera une énigme pendant un certain temps encore, peut-être pour toujours. Si la vague de froid résulte d'une interaction de mécanismes au sein du système climatique, il ne sera pas possible de distinguer la cause et l'effet. Et c'est un autre professeur, le docteur Wallace Broker, dont l'intérêt pour cet épisode climatique avait commencé avec sa thèse de doctorat, qui fut l'acteur principal de l'acceptation de cette hypothèse. Broker et ses collègues d'ailleurs ont imaginé que le volume d'eau des fontes du lac Agassiz, lac avec lequel vous êtes à présent familier, car on en a longuement parlé dans la première vidéo, eh bien ce lac a produit des eaux de surface à faible salinité au-dessus des océans atlantiques nord et arctiques, réduisant fortement le tapis roulant océanique et conduisant au refroidissement brutal des continents adjacents. Cependant, le manque apparent de preuves permettant d'étayer cette espèce de drainage du lac Agassiz a amené Broker à initialement abandonner sa propre hypothèse, affirmant alors que le DRIAS récent a probablement été déclenché par un événement anormal plutôt que par quelque chose de commun aux épisodes glaciaires. En 2010, il inverse la direction de sa réflexion, écrivant, appuyé par des confrères, que les preuves apportées par des stalagmites chinois suggèrent que, plutôt que d'être un phénomène anormal, le DRIAS récent fait partie intégrante d'une séquence d'événements des glaciaires ayant abouti à des extinctions à l'échelle mondiale. Là non plus, ça ne colle pas avec un impact, et vous allez voir que Broker lui-même va encore une fois changer son fusil d'épaule. Ou changer mon Fuji d'épaule, comme on dit au Japon. La littérature concernant le DRIAS récent, elle est très riche. Et Broker qualifie même cette période comme la mieux étudiée de toutes les vagues de froid de l'époque glaciaire. Le but des deux vidéos que je fais sur ce sujet est évidemment de synthétiser et de montrer qu'au cours de la première décennie du XXIe siècle, bien que le DRIAS récent en soit venu à être considéré comme un événement canonique du changement climatique brutal, les scientifiques n'étaient pas parvenus à un consensus quant à sa cause. Une absence de consensus qui a permis de faire germer de nouvelles idées, parce qu'il faut bien un petit peu réfléchir, comment dirais-je, outside the box, comme on dit en anglais, et parmi ces nouvelles idées, eh bien il y a eu l'impact du DRIAS récent. Et alors l'hypothèse de l'impact du DRIAS récent, qu'est-ce que c'est précisément ? Dans la première vidéo consacrée au DRIAS récent, j'ai énuméré six événements qui se sont produits au début ou tout proche du début du DRIAS récent, suggérant qu'ils peuvent avoir eu un seul événement commun déclencheur. En 2007, a été proposé par les Proceedings of the National Academy of Science un événement d'impact extraterrestre intervenu il y a 12 900 à 12 800 ans, ayant causé des changements environnementaux brusques et ayant contribué au refroidissement du DRIAS récent, une réorganisation écologique majeure, des extinctions et des changements rapides de comportement humain à la fin de la période Clovis. Alors quand on parle d'événements extraterrestres, c'est vraiment extraterrestres stricto sensu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, on ne parle pas de petits gris ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout le style de la maison, il y en a d'autres qui s'en chargent, tant mieux pour eux. L'hypothèse de l'impact du DRIAS récent postule que le ou les objets impactants étaient un ou plusieurs gros objets de faible densité, très probablement une comète. Ainsi, l'hypothèse de l'impact du DRIAS récent propose qu'un impact ait causé le refroidissement survenu au début de ce DRIAS récent, et soit au moins en partie responsable de l'extinction de la mégaphone présente dans les régions directement impactées et du déclin culturel de Clovis. Les auteurs de l'étude, qui était publiée en 2007, ont amené une grande quantité de preuves chimiques et physiques, toutes collectées, soit en Amérique du Nord, soit sur un site très proche de chez nous, en Europe, à Lomel, en Belgique. La description de tous ces sites est évidemment détaillée, dans l'étude dont vous retrouverez le lien dans la description, à partir de la page 5. Ces rapports chimiques et physiques sont très pointus, voire rébarbatifs, et très honnêtement, je vous le dis personnellement, compliqué des fois à comprendre, donc comme dans la première vidéo, je m'abstiendrai de les relayer ici, en tout cas dans la vidéo, d'autant qu'il y en a pour à peu près 20 pages. Par contre, à l'issue de cette démonstration scientifique solide, une conclusion peut réellement être tirée. Il apparaît clairement, pour les profanes que nous sommes, mais aussi pour les pères examinateurs, que plusieurs équipes de scientifiques ont initialement employé des métaphores hyperboliques, au lieu d'apporter de réels contre-arguments, pour démonter, démonter, pas démonter, démonter, pardon, l'hypothèse de l'impact du DRIAS récent. Au niveau de ces contre-arguments qui avaient été initialement apportés, très honnêtement, la liste est longue, parce qu'on est face à beaucoup de fausses preuves, on va dire, avec des échantillons provenant d'autres périodes que celles du DRIAS récent, ainsi que des erreurs flagrantes de procédure. Au lieu d'examiner de manière critique et de rejeter ces fausses affirmations, de nombreux géologues et spécialistes les ont adoptées, permettant ainsi à une prétendue absence de preuves et de l'emporter sur des preuves pourtant abondantes et examinées par d'autres membres éminents de la communauté scientifique. La leçon la plus large tirée des cratères d'impact, de la dérive des continents, du réchauffement climatique anthropique et maintenant de l'impact du DRIAS récent, est qu'il vaut mieux encourager la poursuite des recherches que de condamner prématurément une nouvelle hypothèse, même si elle est basée sur des données vérifiées. Malheureusement, une fois qu'une hypothèse a été rejetée prématurément, même de véritables, comment dirais-je, entre guillemets, preuves irréfutables, peuvent ne pas suffire à lui redonner sa respectabilité scientifique. Si vous avez vu la première vidéo consacrée à ce sujet, vous vous souvenez du docteur Swetman qui avait vraiment apporté des preuves irréfutables, permettant de passer de l'hypothèse de l'impact du DRIAS récent à la théorie de l'impact de DRIAS récent. En effet, comme je l'ai dit en introduction, si l'on s'en réfère aux définitions données par l'Académie Nationale des Sciences et l'Association Américaine pour le Progrès Scientifique, voici ce qu'est une théorie. Une théorie scientifique est une explication correctement étayée d'un aspect du monde naturel basé sur un ensemble de faits qui ont été confirmés à plusieurs reprises par l'observation et l'expérimentation. L'une des propriétés les plus utiles des théories scientifiques est qu'elles peuvent être utilisées pour faire des prédictions sur des événements naturels ou des phénomènes qui n'ont pas encore été observés. Vous l'avez déjà entendu en début de vidéo, je me répète maintenant, mais c'était pour bien ancrer dans toutes nos petites têtes, dans nos petites caboches, qu'est-ce que c'est une théorie ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans l'hypothèse mais qu'on est dans la théorie ? Ceux qui ont regardé cette vidéo ou lu la synthèse d'études présentes dans la description possèdent les informations nécessaires pour décider si l'impact du DRIAS récent répond à cette définition. Toutefois, et c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo les amis, si la théorie de l'impact du DRIAS récent n'est pas la cause et l'explication de ces extinctions et de ces changements brutaux, soudains et très répandus à l'échelle mondiale il y a 12 850 ans, alors il faut bien garder à l'esprit malgré tout qu'il faudra encore accomplir un travail titanesque pour apporter de nouvelles informations exploitables sur ce sujet car il ne faut surtout pas oublier qu'aujourd'hui, aucune autre théorie ou aucune autre hypothèse n'est en mesure d'expliquer le DRIAS récent et ses effets associés. Donc à l'issue de ces deux vidéos consacrées à l'impact du DRIAS récent, eh bien on peut voir les amis qu'on est à un stade historique, on va dire, dans l'acceptation, dans le consensus autour de cet événement cataclysmique il y a 12 850 ans. Et donc un petit peu à l'instar de la dérive des continents dont nous avions parlé bien plus en détail dans la première vidéo, espérons que dans les mois, années, plusieurs années à venir, eh bien toute cette machine consensuelle poursuivra, comment dirais-je, son petit chemin, pédiclope pataclope, comme on disait dans le club Dorothée à l'époque, pour finalement aboutir à ce qui sera pour les futures générations comme une vérité irréfutable. Vous savez comment je conclue toutes mes vidéos, en vous donnant rendez-vous pour le prochain épisode Civilisation Ancienne et Voyage. Portez-vous bien les amis et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501